L'ambassadeur de Russie au Danemark a condamné lundi la décision du Danemark de livrer des avions de combat F-16 à l'Ukraine, estimant que cela menait à une escalade du conflit. Le fait que le Danemark ait décidé de faire don de 19 avions F-16 à l'Ukraine entraîne une escalade du conflit, a déclaré Vladimir Barbin, cité dans un communiqué envoyé à l'AFP. Ces avions promis par le Danemark seront livrés progressivement à Kiev, six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante, selon la première ministre danoise. En se retranchant derrière l'idée que l'Ukraine doit déterminer elle-même les conditions de la paix, le Danemark cherche, par ses actes et ses paroles, à ne laisser à l'Ukraine d'autre choix que de poursuivre la confrontation militaire avec la Russie. A estimé l'ambassadeur. La veille, le président ukrainien Vladimir Elensky a salué la décision, historique, des Pays-Bas et du Danemark de livrer à son PI-61 avion de combat américain F-16. Il s'est rendu dimanche dans ces deux pays pour examiner les appareils que Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe pour combattre les forces de Moscou. Largement supérieur à ce stade. Vendredi, les Etats-Unis avaient approuvé l'envoi de ses chasseurs à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés. Selon Vladimir Barbine. La décision du Danemark pousse l'Ukraine en abîme et condamne son peuple à de nouvelles victimes. En juillet, le ministère des Affaires étrangères de Russie Sergei Lavrov avait mis en garde contre la livraison de F-16, faisant savoir qu'ils seront considérés par Moscou comme une menace nucléaire.